Partie tunisienne, on va y retrouver Guillaume Oda, Paolo Bozonin et Hélène Camille. Premier point, c'est évident sur nos images, le drapeau vert flotte toujours sur ce poste frontière de Dehiba, à 200 km au sud de la côte méditerranéenne. C'est un signe clair d'allégeance de ces hommes, de ces douaniers libyens, au régime du colonel Kadhafi. Deuxième point, c'est cette scène hallucinante à laquelle nous avons assisté. En fin d'après-midi, avec Paolo Bozonin et Hélène Camille, un hélicoptère qui approche du poste frontière libyen, un chinouk, donc de l'armée libyenne, qui, manœuvre de provocation ou non, survole le territoire tunisien. En tout cas, il s'en suit une discussion étonnante entre deux militaires tunisiens. Pourquoi n'as-tu pas tiré, au moins pour leur montrer que nous sommes chez nous ? Tire de sommation, ça vous donne une idée de la température ici. Quoi qu'il en soit, ce chinouk libyen, il atterrit du côté du poste frontière et du territoire libyen. Le ravitaillement commence à la fois en vivres, en nourriture et en eau, en matériel. Impossible de dire si des armes ont été livrées. Mais en tout cas, cela indique, premier point, qu'on se prépare à tenir le siège du côté de ce poste frontière libyen, qui est fidèle au régime du colonel Kadhafi. Et puis le deuxième point, c'est que le régime de Tripoli continue à repositionner ses pions le long de la frontière sud, et notamment à proximité de cette ville de Nahalout, 20, 30 000, peut-être 40 000 habitants, qui est tombé aux mains des insurgés. Mais que, selon nos informations, le régime de Kadhafi chercherait ce soir à reprendre par les armes. À peine arrivé au ministère des Affaires... ... ...